Merci de nous choisir pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le sommaire. C'est parti pour l'opération des dépôts de candidature à la députation nationale. L'égalité donnée dimanche par le président de la centrale électorale. Au total, 171 bureaux de traitement et réception de candidatures sont ouverts depuis ce lundi sur 142 des 145 territoires qui comptent la République démocratique du Congo. L'opération s'étendra sur une durée de 20 jours. Et notre opération va être lancée ce lundi 26 juin. C'est la session ordinaire de l'examen d'État édition 2023. Plus d'un million d'élèves y participent. Le ministre de l'EPC, Tony Mwaba, a donné le goût de ses épreuves depuis l'Institut technique professionnel Masarero dans le territoire des Katanda au Kassai oriental. Enfin, la conférence épiscopale nationale du Congo n'a jamais été dans la dérive. Comme l'a dit le chef de l'État, elle est et reste toujours au côté du peuple congolais. Déclaration faite par Mgr Donatien Cholet, porte-parole de la 5e course lundi 26 juin à Kinshasa. Vous l'entendrez dans ce journal. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. D'abord, cette nouvelle dans son discours dimanche à la célébration du jubilé d'argent de l'évêque du diocèse Mboujimaï. Le chef de l'État a dénoncé ce qu'il qualifie de dérive au sein de l'Église catholique en RDC. Félix Tshisekedi s'est opposé farouchement dans un temps fort au stade Kachala-Bonzala contre les pratiques instaurées par certains clergés pour, dit-il, diviser les Congolais à l'approche des élections. Le chef de l'État a dénoncé ce qu'il qualifie de dérive au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électronale. L'Église doit être au milieu des éclatages. Ici, je vais tenter de dire que l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit régler l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes les filles et toutes les filles de la République qui sont, en ma politique, de la même manière, sans distinction ou aucune, car il y va de la stabilité de notre chef de l'Église. Et je sais que vous, Mgr Kachala-Bonzala, vous comprenez cela de la plus belle manière. Mais il se fait que, parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risqueraient de minimiser notre nation. En tant que garantie de l'unité de cette nation, je ne me sens obligé de dire que je ne l'accéderai jamais. Et la réaction de la Sinko ne s'est pas faite attendre. La conférence épiscopale nationale du Congo n'a jamais été dans la dérive. Comme l'a dit le chef d'Élitha, elle est toujours du côté du peuple congolais. En plus, la Sinko soutient également des efforts fournis par le gouvernement sur plusieurs autres domaines, tels que les efforts des sécurisations de la partie est du pays. Déclaration faite par Mgr Donatien Cholet, porte-parole de la Sinko, ce lundi 26 juin à Kinshasa, en Côte. Je comprends d'abord qu'il était en colère parce qu'il a parlé avec Raj. C'est tout à fait normal, c'est un humain. Si quelque chose ne lui a pas plu, il peut exprimer ses émotions. Pour revenir à votre question, les lignes d'encadrement pour évaluer si l'Église dérape ou pas, c'est la doctrine sociale de l'Église et non la volonté d'un individu. Je crois que les différents messages des évêques, y compris le dernier, s'inscrivent dans le cadre de la doctrine sociale de l'Église, que même le Saint-Père a soutenu quand il est venu ici. Le Saint-Père, en parlant aux évêques, il a cité Mgr Mousiroua et le cardinal Monsengo comme exemple à suivre et ce sont des pasteurs qui se sont illustrés dans leur mission prophétique dans le respect de la doctrine sociale de l'Église. Et l'Église est dans cette dynamique de la discussion. Si vous lisez le dernier message des évêques mélangés, c'est la paix. Ce message avait deux parties. La première partie, c'était les constats. Les constats étaient focalisés sur la situation sécuritaire pour laquelle les évêques ont reconnu les efforts que le gouvernement fait pour ramener la paix dans ce pays. Moi, je crois que le chef de l'État n'a pas lu ce message. Il s'est contatté de ce qu'on lui a rapporté. Et c'est tellement les gens qui n'aiment pas l'Église. Il ne lui a rapporté que le point qui fâche. Donc, parlant de la sécurité, il a félicité d'abord le gouvernement. Et il a donné le conseil utile pour la paix. Et puis, début ce lundi des dossiers, des candidatures pour la députation nationale. C'est ce qu'a annoncé officiellement Denis Kadima le dimanche 25 juin au cours de la cérémonie de la convocation de l'électorat. D'après le patron de la centrale électorale, 171 bureaux de réception et traitement des candidatures sont ouverts sur 142 de 145 territoires qui comptent la République démocratique du Congo et seront fermés à la date du 15 juillet prochain. Suivez plutôt ce reportage. Conformément à son calendrier publié en novembre 2022, les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante par l'entremise de son président Denis Kadima Kazadi a donné le goût pour les dépôts des candidatures à la députation nationale pour les élections devront avoir lieu le 20 décembre 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Coup des sifflets qui a rétenti dimanche 25 juin dans la salle à baie apollinaire Malou-Malou. Pendant 20 jours, parti et régroupement politique ainsi que les candidats indépendants devraient se conformer aux exigences de la CENI pour voir leur candidature être retenue sur les listes définitives. Dès demain, lundi 26 juin 2023, les bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC seront ouverts et opérationnels aux antennes de la CENI. Au total, 171 BRTC seront ouverts au public de 8h30 à 16h30, heure locale, pour recevoir les candidats et les candidats indépendants, les partis ainsi que les régroupements politiques ou leurs mandataires désiraient de participer à l'élection des députés nationaux. La CENI encourage les candidats indépendants, les partis et les régroupements politiques à assurer la promotion du genre en alignant au moins 50% des femmes sur leur liste de candidatures. D'autre part, les élections communales leur offrent l'occasion d'aligner un nombre signifiant des jeunes. Avec cette opération du dépôt des candidatures à la députation nationale, qui prendra fin le 15 juillet 2023, le président de la centrale électorale a recommandé à tous le respect du délai, car la CENI ne transigera pas avec le délai constitutionnel. Et puis, convocation de l'électorat pour la députation nationale, les bureaux de réception et de traitement de candidatures déjà ouvertes et opérationnelles dans les antennes de la CENI, le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a effectué une ronde dans deux antennes de la centrale électorale où sont ouvertes depuis ce lundi 26 juin les bureaux de réception et de traitement de candidatures pour recevoir les dossiers de candidature des aspirants députés nationaux. Le reportage de Laetitia Wemba. À l'antenne de l'IMETE, district d'Imoamba, située dans la maison communale de l'IMBA, puis celle de l'Inguala, antenne de la Gombe, le numéro 1 de la CENI, qui s'est rendu compte de l'effectivité du fonctionnement des BRTC, a pris langue avec le personnel commis à la tâche. Aux questions posées par la plus haute hiérarchie de la centrale électorale, les membres des BRTC, à chaque étape, lui ont apporté des réponses relatives aux procédures prescrites par la loi dans l'attente d'accueillir les candidats. Oui, j'étais à l'IMBA, ça c'est pour le compte de la circonscription de Mouamba, et puis maintenant à l'Inguala, ou Gombe comme on l'appelle, pour le compte de Kunga. Je pense que la CENI est prête. Les équipes sont en place, le matériel est en place, la formation a eu lieu, maintenant c'est question que les candidats, leurs mandataires, les mandataires des partis politiques viennent. Évidemment c'est encore long, je parie que les partis sont en train de s'organiser, mais ce qui est bien, c'est que la CENI est prête pour eux, nous les attendons à bras ouverts. La peine c'est de leur dire que la CENI veut d'un processus inclusif, tout le monde dont le dossier est complet, et tout le monde qui réunit les conditions requises par la loi se verra admis comme candidat. Avec l'ouverture de BRTC, c'est en somme un pas de plus que la CENI est en train d'accomplir sur les parcours conduisant vers les élections prévues le 20 décembre 2023. Pendant ce temps, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans le territoire de Kouamou, Thomas Indombé, est renvoyée à une date ultérieure en attendant des consultations entre la CENI et les autorités sécuritaires. Denis Kadima l'a annoncé au cours de la cérémonie de convocation de l'électorat pour la députation nationale, notant que la CENI avait annoncé le 12 juin dernier l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans ce coin du pays qui est confronté à des problèmes sécuritaires dus au conflit Téké-Yaka, ce qui porte à trois le nombre de territoires non concernés par la convocation de l'électorat faite par Denis Kadima. Il s'agit donc du territoire de Massissi, Routuru et Kouamout. Entre-temps, l'opposition congolaise a ténué un meeting le dimanche 25 juin à la place Sainte-Thérèse au cours duquel elle a appelé la population à se lever et se prendre en charge contre la vie chère et l'insécurité dans le pays. Martin Faillou a insisté sur la qualité des élections en rappelant qu'il n'a pas, qu'il n'a jamais appelé au boycott. On l'écoute au micro de Daniel Kamboa. Le 30 juin, je vais m'adresser à la nation pour donner l'état de la nation. Il n'y a pas le plus de ma famille qui s'en sort. Il n'y a insisté dans ma camo et à ma bononie. Ma camo, il y a vote parce que le Congo est dans le Congo et il n'y a pas de la santé. Il n'y a pas les forces de vivre de la nation. Le parti politique, la société civile, il faut signer Mokanda, il faut dire qu'il n'y a pas d'accord global de la société. Il faut dire qu'il n'y a pas de la Constitution. Il faut dire La Constitution permet de dire qu'il n'y a pas de la économie. Les Congolais ne sont pas de la Constitution. Vous avez été ? Oui ! Dans le reste et l'actualité, Oscar Moubiahi, coordonnateur de l'ESV, l'état des droits en marche, a affirmé que l'état des droits a vu le jour en RDC avec l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi qui a mis un terme aux dérives dictatoriaux, déclaration faite au cours d'un point de presse organisé ce lundi 26 juin à Kinshasa. Heureux gardés. Le jour où je me présente c'est dans ce procès. A travers cet exercice, Maître Oscar Moubiahi a indiqué que l'RDC Soufachi est inscrite véritablement dans un état de droit qui aussi se justifie par plusieurs indicateurs. Je caractérise la naissance de l'état des droits à partir de l'alternance politique de M. Tshisekedi au pouvoir. Sous régime Kabila, nous n'avons pas entendu parler de politiciens qui étaient envoyés en prison. Donc, ils jouissaient d'une sorte d'immunité parce qu'ils étaient tout simplement aux côtés du chef de l'état ou tout simplement parce qu'ils étaient au pouvoir. Avec l'arrivée de Tshisekedi, vous avez une liste, sûrement vous n'allez pas m'éloper là-dessus, pour invoquer des personnes qui sont soit poursuivies, interpellées, arrêtées, envoyées en prison et des politiciens qui crient à l'acharnement quand on les poursuit. Il s'est attelé également sur les derniers propos du chef de l'état Ambu Jimaï. Le coordonnateur de cette structure n'a pas loupé le cas Matata, Salomon Kalunda ou encore Maïk Moukébaï. Vous savez qu'avant qu'un dossier arrive au niveau du parquet, il y a des enquêtes qui sont menées par les professionnels qu'on appelle les inspecteurs judiciaires. C'est eux qui mènent les enquêtes. Après, ils amènent les dossiers au parquet. Malheureusement, depuis 2013, si ma mémoire ne me trahit pas, ce service qui était attaché au ministère de la Justice, M. Matata, dans toute ignorance du domaine, sûrement, il n'avait pas peut-être interrogé les experts, a pris un décret pour rattacher ce service au ministère de l'Intérieur au lieu que ce soit au niveau de la Justice. De sorte que il a confondu entre les enquêtes menées par les policiers de notre police nationale, il a confondu avec des enquêtes des inspecteurs judiciaires. Les inspecteurs judiciaires sont des professionnels d'enquête alors que la police nationale, ses OPJ, mène des enquêtes à compétence restreinte. A retenir que l'État de droit est bel et bien en marche sous Félix Tisekedi. A-t-il conclu ? Je le disais dans les titres début ce lundi 26 juin de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2023 au total 1,2 millions 2,806 candidats y participent. Ce chiffre représente près de 10% d'augmentation du taux de participation comparé à l'an dernier. Tony Mwaba, ministre des tutelles, a lancé officiellement ses épreuves depuis l'Institut technique professionnel Masarero dans le territoire des Katanda ou Kassaï-Oriental. Regardez. Dans son discours des circonstances, le ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi a rendu des vibrants hommages au chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi Chilombo pour avoir concrétisé sa volonté de mettre en application la gratuité de l'enseignement primaire public conformément à l'article 43 de la Constitution du 18 février 2026. Grâce à la mise en application de la gratuité, plusieurs avancées ont été réalisées au profit et de l'enseignant et des élèves que des parents. Et les parents ont pu épargner pour investir dans d'autres projets. D'après le professeur Tony Mwaba Kazadi, plus de 5 millions d'enfants ont retrouvé le chemin de l'école grâce à la gratuité. Revenons sur le sujet du jour, le patron de l'EPST a déclaré La session ordinaire de l'examen d'État 2023 reçoit environ un million de candidats. La session ordinaire de l'examen d'État 2023 qui va débiter dans quelques instants attend la participation d'un million 2.806 candidats dont 411.621 filles représentant 41% et 691.185 garçons. Ces candidats seront répartis dans 2.827 centres de passation dont 17 sont situés en dehors des frontières nationales. A noter qu'en même temps que la session ordinaire de l'examen d'État vont se dérouler les épreuves de la session ordinaire du jury national du cycle court professionnel auquel prendront part 5447 candidats disséminés à travers 275 centres de passation tous ouverts sur les territoires nationaux 1031 de ces candidats au jury national des cycles court professionnel sont défis et 446 sont défis garçons a fait savoir le ministre de l'EPST qui a lancé officiellement l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national et hors frontières et puis les élèves finalistes des filières de santé ont également débuté ce lundi 26 juin les jurys de fin de cycle c'est le ministre de la santé publique qui gêne les préventions le docteur Roger Kamba qui a personnellement donné le coup d'envoi au centre installé à l'institut national pilote des enseignements des sciences de santé à Kinshasa environ 13 000 élèves des filières de santé participent à cette épreuve sur l'ensemble du territoire national la suite en image il s'agit entre autres des filières infirmières techniques de laboratoire techniques de santé accoucheuse et santé mentale le ministre de la santé a appelé les finalistes à travailler avec abnégation car ils sont considérés dans la profession comme la première ligne dans la transmission de soins de santé dans les institutions sanitaires tout en soulignant que ces soins de santé désormais le gouvernement Samalou connaît le vœu de bonne qualité sous l'impulsion du chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi à travers son méga programme de la couverture santé universelle nous avons besoin des prestataires de qualité pour nos patients nous avons besoin d'améliorer nos déterminants de la santé et donc la formation c'est l'une de priorité pour améliorer ces déterminants de la santé c'est à dire la mortalité c'est à dire la morbidité c'est à dire l'accès aux soins de qualité et l'accès aux services de qualité aussi donc c'est très encourageant de voir le nombre de jeunes qui s'intéressent aux sciences de la santé et effectivement lancer un tel jury c'est un honneur pour un ministre de la santé il faut noter que ces épreuves de jury se dérouleront pendant 4 jours pour cette première journée ils ont été soumis aux examens dans les disciplines telles que la santé communautaire biochimie lutte contre les vecteurs la santé mentale et la santé humaine et tout à fait autre chose à présent célébration ce lundi 26 juin de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture à l'occasion le ministère des droits humains a dénoncé des actes inhumains et traitements cruels et dégradants tout en réaffirmant son engagement à lutter contre ces pratiques les détails dans ce reportage signé Laetitia Envoimba Les défenseurs des droits de l'homme l'inspecteur de la société civile les membres du cabinet des droits humains ont répondu présent à la cérémonie marquant la célébration de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture après une série d'allocutions notamment celle du BCNUDH du SNDH et du général Likulia auditeur des FRDC tous ont condamné ces actes de violence à son tour les ministres des droits humains maître Albert Fabrice Proula a fait appel à toutes les parties prénantes à s'unir pour éradiquer la torture de la mise en œuvre de la convention contre la torture et les traitements cruels et inhumains nous appelons tous ceux qui ont un certain pouvoir qui ont une certaine parcelle d'autorité à ne pas en abuser quiconque détient l'avons suivi les agents publics de l'état qui se permettent de torturer directement ou indirectement seront poursuivis pour ces actes de torture nous avons énuméré certains cas et nous saluons la clairvoyance et la diligence de la justice militaire qui n'est tard ne tarie pas de célérité pour réprimer et mettre hors d'état de nuire les officiers militaires qui sollicitent à ces actes de torture je voudrais également profiter de vos micros pour annoncer qu'il se tiendra dans les jours qui viennent des consultations nationales à Kinshasa vous savez que dans le cadre de l'implémentation de la justice transitionnelle qui revient au ministère des droits de l'homme il y aura des consultations nationales pour connaître ce que les gens savent des atrocités que nous avons connues on note au cours de cette cérémonie une sonnette des criants la torture et d'autres formes des traitements cruels et dégradants l'activité a été sanctionnée par une photo des familles ce journal est terminé place au rappel des titres c'est parti pour l'opération des dépôts de candidature à la députation nationale l'égo a été donné dimanche par le président de la centrale électorale au total 171 bureaux des traitements et réceptions de candidatures sont ouverts depuis ce lundi sur 142 des 145 territoires qui comptent la RDC l'opération s'étendra sur une durée de 20 jours et notre opération est lancée ce lundi 26 juin c'est la session ordinaire de l'examen d'état édition 2023 plus d'un million d'élèves y participent le ministre de l'EPST Tony Moaba a donné le goût de ses épreuves depuis l'institut technique professionnel Masarero dans le territoire de Katanda au Kassai oriental enfin la conférence épiscopale nationale du Congo n'a jamais été dans la dérive comme l'a dit le chef de l'état elle est et reste toujours du côté du peuple congolais déclaration faite par monseigneur Donatien Cholet porte-parole de la Sanko ce lundi 26 juin à Kinshasa vous l'avez suivi dans ce journal ce journal est terminé au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous un journal que vous pouvez également suivre en intégralité sur notre chaîne YouTube au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada